Je suis chargée de mission à l'Agence parisienne du climat, une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la Ville de Paris pour accompagner les particuliers et les entreprises dans la transition écologique. Je travaille sur deux thématiques en particulier. Le conseil aux particuliers sur la réduction des consommations d'énergie dans leur logement puisque le bâtiment est le secteur le plus énergivore de la capitale mais également la réduction des déchets ménagers puisque leur augmentation constante a des conséquences de plus en plus néfastes pour l'environnement. Je travaille aussi bien en contact virtuel par mail ou par téléphone notamment lors de mes missions de conseil à la rénovation énergétique qu'en contact plus direct avec le public notamment lors des ateliers ou des événements qu'on organise à Paris ou auxquels on est invité. À l'Agence parisienne du climat, il y a une dimension aussi très multidisciplinaire et on travaille énormément en équipe. C'est un métier qui est très concret, très humain, où le relationnel a vraiment sa place. Il faut aimer le contact avec les gens. Les compétences qu'il faut avoir pour ce métier, je dirais qu'il faut tout simplement être passionné par son sujet, curieux et engagé. C'est vrai qu'on passe une grande partie de son temps à inciter le public à aller vers le sens du développement durable. C'est donc important qu'on soit nous-mêmes convaincus. Il faut avoir une grande force de persuasion et savoir s'adapter à son interlocuteur. Également avoir des qualités rédactionnelles puisqu'on est amené à écrire des articles, des mails mais également être à l'aise à l'oral puisqu'on est souvent amené à parler en public, notamment lors de présentations ou d'événements. Après le lycée, après avoir obtenu mon bac, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire et quel métier je voulais exercer. Je me suis donc tout simplement inscrite à l'université dans une licence d'économie appliquée où j'ai découvert une thématique en particulier qui m'a intéressée, c'est le concept de développement. J'ai donc voulu creuser un petit peu la thématique et je me suis inscrite dans un master en développement durable à l'université Paris-Dauphine. J'ai ensuite fait un deuxième master en biodiversité et aménagement durable des territoires à l'Agro-ParisTech. Et ensuite, j'ai suivi quelques stages dans des associations environnementales et je suis rentrée à l'APC. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de suivre vos envies puisque tout au long de votre formation, vous allez rencontrer des acteurs, des professionnels, des profs, y avoir des cours, être introduit à des thématiques qui vont vous inspirer, qui vont vous donner envie de choisir telle ou telle formation ou d'aller vers tel ou tel métier. Alors c'est un métier qui a du sens. Je me lève tous les matins avec Entrain en me disant que je vais agir pour le bien-être commun, pour créer un monde qui est plus juste, plus respectueux des hommes et de la planète. Alors parfois, je rencontre des gens qui ne sont pas ou peu informés et ça crée une certaine résistance. Mais là, c'est tout le challenge et ça rend vraiment le métier passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada